Evil Juntsys contre Team Liquid 1-1 entre les deux équipes On joue évidemment une place en demi-finale du Bucharest Major Et donc aussi une entrée dans le classement DPC Enfin dans le classement DPC Dans les points DPC que donne ce Major Peut-être que j'ai une bêtise Ouais c'est ça, il n'y a pas de... Le top 8 donne rien exactement Et c'est quand même 150 points DPC pour la quatrième place Donc c'est plutôt important Il y a aussi une histoire de cash prize évidemment Mais ces deux équipes Le cash prize est presque secondaire à ce stade de la partie Liquid ayant gagné TI EG ayant gagné plein de trucs C'est cool le cash prize Mais c'est surtout le DPC qui compte pour être invité à TI Liquid est évidemment très très bien positionné Dans ce classement DPC EG c'est déjà un peu plus la galère Team Liquid est troisième avec 4200 points Alors que EG est à 8ème place avec 880 points Donc imaginez bien que 150 points en plus C'est insane Surtout que c'est 150 points par joueur Donc 450 On additionne les trois joueurs avec le plus de DPC Pour faire le calcul Donc c'est 450 points en plus Pour EG ou pour Team Liquid A minima si on gagne Cette game Le first pick dans les mains de Team Liquid De... Evil Geniuses pardon Ça a été un first pick de Beastmaster Et le Dirty Tempain derrière Et puis Keeper of the Light On a enlevé le DK, le Giro et le Wisp On enlève Rubik, Viper et Etréan Et donc du coup Vu qu'on banne Viper On laisse Beastmaster Et c'est un first pick Donc EG met ce Beastmaster très très haut Oui Un pick prioritaire Après Beastmaster Keeper of the Light Ça a quand même beaucoup de visibilité Possibilité sur les gangs Beastmaster c'est fort en lane C'est un bon coup de version de draft Ça reste très solide Ça reste très solide Et je trouve que c'est En fait Alors t'annonce forcément un peu Mais t'annonce aussi rien Dans le sens où Tu peux tellement faire tout sur tes lignes Et peu importe ce que tu feras T'es fort Donc Donc j'aime beaucoup cette ouverture T'es fort Le point noir qu'on peut voir sur un Kotal C'est que ça prend quand même Beaucoup de place Et c'est pas très effectif Sur les décales au début Donc c'est pas effectif Sur les décales tout court Par contre ça permet de tenir le high ground Et de faire des sièges à ses propres Oui Le Beastmaster ça t'offre Une potentielle de push Une potentielle de push Un potentielle de gang Et c'est un laner Qui est quand même considéré comme fort Avec le reward des axe Et en plus une aura qui t'aide A tout faire On a continué On a sorti le Morphling Comme un petit côté liquid Et la dp Et de l'autre côté on a répondu En dégageant Enchantresse Et Batrider Il y a encore le Shen Qui est disponible C'est vrai qu'il y a encore le Shen C'est hyper étonnant Alors après écoutez En fait EG s'en fout Puisque Team Liquid Peut plus vraiment le prendre Du coup Ils enlèvent quand même L'engin 13 Parce que Main Control Stompe n'importe qui Avec son héros C'est ridicule Est ce que côté OG On le prend C'est pas un peu too much 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 C'est un peu too much C'est un peu too much Ouais c'est too much Donc à mon avis Même Team Liquid Et las ban Pardon Excuse moi Randral Je me suis planté Excuse moi Ah on en est là Bravo bravo Donc oui Troisième pic Troisième pic Venomonteur Merci beaucoup Jico Savard Pour ton sub Le troisième pic Il va venir côté OG Ils ont déjà une dual lane Très très forte Kotal Beastmaster Il reste le héros Probablement De crit Puisque le Kotal C'est quand même Plutôt misérié Et ça va être Le lion De crit Putain je suis ultra content De voir ce héros Enfin c'est évidemment Un de mes héros Un de mes héros favoris Puisqu'il met des gros 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 doigts Et surtout Crit Le jouait à l'époque Chez Team OG Le jouait à la perfection Je trouve C'était un des rares joueurs Qui jouait le lion Et qui jouait très bien Je ne l'ai pas beaucoup vu Chez OG Pour le coup Il y a lui Et il y a aussi Païla Daï Oui Alors Païla Daï Et Païla Daï Il est excellent au lion C'est vrai que ce serait Les deux joueurs de lion Si je devais les citer En fait Il y a peut-être Il y a M.M.Y. aussi M.M.Y. Il était insane Il était insane au lion Mais Surtout parce qu'il suce Bah il fout des doigts Et il suce quoi C'est vraiment C'est vraiment Complet Le combo breaker pour Lulu Ah c'est vraiment complet quoi C'est vraiment Joral très bon lion On m'a dit non Joral il n'est pas un très bon lion Joral il n'est pas un bon joueur de lion Parce qu'il ne sait pas Il est trop agressif Il tilt trop Il n'a pas de mental Joral Ah Donc ouais non Pas hyper bon Bah je l'ai vu Tu sais j'étais dans la voiture Avec lui Mais qui s'est énervé Tout le temps C'était un fact Quatrième draft A venir Côté team liquid Alors le vélo Menteur Le thémoraline salane Bah c'est bon Franchement le thémoraline salane Maintenant Genre tu peux insulter tout le monde Le mec qui te dit thémoraline salane C'est easy quoi Vu que tu sais qu'il n'ira jamais de façon Enfin plus jamais Il y retournera plus jamais Ouais Bah Oui fine Oui fine Oui fine boys Le véno tu crois que c'est quoi Parce que c'est Matumbaman Qui l'a joué tout à l'heure Est-ce que C'est re Matumbaman Ou est-ce que Mind control éventuellement M'enlèvement C'est re Matumbaman Moi j'aime pas trop justement Sur Mind control Je trouve que c'est un joueur qui Ah bah non en fait Ah bah ok Et bah ça peut pas être Lifetailer Miracle Pas trop Pas trop son héros En général c'est plutôt Matumbaman Donc euh D'accord Alors après cela dit Ça peut être Matumbaman Et puis Miracle prend un autre héros Et Ah ouais mais non Mais du coup Vénomonteur est baisé Voilà après ça peut être Vénomonteur Miracle encore Il en a déjà un peu joué J'aime pas trop non plus Vénomonteur Miracle Mais ça peut Ça peut être Vénomonteur Miracle Je trouve pas de ça En fait je trouve Vénomonteur C'est un héros tellement atypique Qui je trouve Tu sais Enterre un peu les joueurs En termes de De spectacle Du coup ils sont Plus vraiment impressionnants Tu sais c'est pas un héros Où tu brilles avec quoi C'est un héros Tu peux très bien jouer Et tu peux vraiment Faire gagner ton équipe Mais du coup C'est pas un héros Où tu vois Tu peux agresser en permanence Alors si mais Tu vois je sais pas Comment le dire Mais euh C'est pas un héros Qui fait des flashs Bon bref Régis il brille pas au Vénom Au bois Régis il brille par plein de choses Notamment sa connerie Paf Un parpaigratos Non je rigole Non je rigole en plus Je le connais pas Régis Mais je vais jamais parler Il a pas voulu venir Bah il parlait Je lui ai jamais parlé LOL On nous a dit Il était muet Euh ouais Il est muet il paraît Mais c'est peut-être vrai Qui ça C'est vrai qu'il parle Qu'il parle jamais Quatrième pic à venir Côté Evil Genuses Ok alors attends Côté Team Liquid Il faut vite s'adapter C'est bon sur lequel Tu vas t'ouvrir les veines Parce que t'as plus jamais Le droit de dire Que Liquid pique dégueulasse Parce que Eugé vient de Pick Brood On est d'accord Je vois pas de quoi tu parles Je pense que c'est un draft Très intéressant Qui permet une ouverture De la carte S'il vous plaît S'il vous plaît Clippez moi ça Et moi je vais attiner S'il vous plaît Je voudrais un clip Monter entre ce qu'il vient De dire Et ce qu'il a dit C'est été S'il vous plaît Euh Et ok On va ban Putain Ils ont ban Ils avaient peur De prendre la double P Genre Brood Brood Liquant Terrible Côté Team Liquid Comment tu draft Pour contrer la Brood Parce que c'est probablement Le héros de Miracle Probablement C'est pas encore fait Qui manque Tu prends quoi Pour gérer cette Brood Si tu prends un truc Pour gérer la Brood Peut-être que tu le dis On joue autrement Lord LC LC Il y en a plein Qui spame un beau Mais je pense En vous C'est nul Contre Brood Légard Arrêté Ça peut être pas mal aussi War Shaker Miracle War Shaker Oh War Shaker Miracle Honnêtement Ça me aille Bon Je suis désolé Mais Après Il va voir la virule Ça Shaker Il va avoir quoi Il va voir la virule J'ai compris la virule Je fais mitin Mais qu'ils se disaient Que cette expression Ouais Ou sinon Ils peuvent repiquer Timber Mais après Timber Non d'un cotol C'est vraiment Mais de faire du mal Oh ouais Putain Je crois C'est Tu veux Putain 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 Tu l'as Gérald et le Dirty Hunter O'bane Pourquoi pas Puck Ça peut être un bon petit tempo On va prendre Razor Ça va push de ouf côté EG Ça va être massif Du coup côté Team Liquid Il faut un D-push Puck est pas trop trop mauvais Il y en a qui disent Lc Honnêtement Je pense que Lc c'est pas mal Je pense que Lc c'est pas mal du tout Bloodseeker Bloodseeker Ça se fait manger Non Ouais C'est correct Contre Brut Ça passe Ah ouais Je me rends pas compte C'est pas terrible Honnêtement C'est pas terrible Oh non D'accord Et alors attends C'est Omni Miracle Je pense pas Ils vont mettre Life Stealer Miracle Et Omni Matumbaman Non Ouais c'est ça Miracle Life Stealer Ouais ça me parait Beaucoup plus Comme ça Omni Mind Control Et Venom Matumbaman Ah mais Je crois que c'est ça Ça me parait Plus logique C'est Fir qui va jouer la Brood De toute manière Arthésie sur Razor Misery sur le Kotal Crate sur le Lion Et c'est mal Sur le Beastmaster Rien d'étonnant Honnêtement Genre tu vois C'est pareil Je te disais tout à l'heure Le Pic du Timber On l'explique J'avais pas trop ça Très très fulgurant Pic Omni Night Quand les mecs viennent de Pic Razor Hum Why ? Pas coincu non plus Ding Désolé Pas de souci Tu veux que je fasse l'enchantress Je crois que tu reçois un message Oui C'est pas ça l'enchantress SPOINK C'est mieux Vous pouvez le clip et l'ajouter dans votre son Dota 2 Pour que dès que l'enchantress fait SPOINK Elle fait SPOINK Plutôt Au niveau des pics Je trouve que EG est largement devant Ah ouais ? Ok Alors je suis assez d'accord Mais Je suis assez d'accord Et en même temps Je me dis que EG a juste un timing Très fort Mais il perd beaucoup de sa puissance A partir de la 25ème Mouais ? Non Mais G.H. Is bleeding What the fuck ? Maroon issues EG est venu empoisonner G.H. Histoire de gagner le BO True story Got headed from last game Quoi ? Il est mal au crâne Et donc il saigne Wow Nice Alors faut dire Il a pris 27-0 Je peux comprendre Ouais C'est vraiment mal à la tête Ouais Je peux comprendre que le mec saigne quoi Pas de panique C'est juste un AVC J'imagine la vieille phrase Non t'inquiète pas Il fait juste un AVC Tout va bien Je suis en train de mourir Dans la salle de côté Oui fine You should have taken It more easy In him last game Très bon Matumba man Très très bon Ça reste Cordial Du tout De te léger Mais cordial Mais alors Tu vois typiquement Je pense que EG optique Les mecs Ils s'aiment pas forcément Je pense que EG liquid Les équipes se respectent beaucoup Tu vois Et je suis pas sûr Qu'il y ait d'animosité particulière Entre des joueurs de EG et de liquid Ah Artesie avait raison Kuroki avait tort Non je rigole C'est pratiquement dans la tête Je pense que les fans Les bureaux ont tendance A toujours grossir Et peut-être laisser traîner Les rancunes Et je pense que Au pire à Artesie et Kuroki S'aiment pas trop Mais tu vois de manière générale Je suis pas sûr Qu'il y ait beaucoup de Je pense que les équipes S'aiment bien Et puis à mon avis Liquid Il n'y a pas grand monde Qu'ils aiment pas Enfin c'est quand même une équipe Relativement chill Ouais Hyper chill Hyper chill Hyper souriant Tu vois à mon avis Liquid Bon c'est dur En fait c'est dur De pas les aimer Tu vois ce que je veux dire Un peu comme OG Tu vois OG C'est peut-être un peu différent Mais donc il y a réseau Et encore Mais tu vois No tail Il est toujours très fun Très bonne ambiance Alors probablement qu'ils foutent l'insulte Sur le sur le vocal Et ça doit être pareil Pour man control GH et un co Mais à mon avis Il respecte quand même beaucoup Leur Un moment c'est des équipes Très fair play Contrairement à d'autres Bon après OG OG c'est pas C'est pas l'équipe la plus fair play Au monde Par contre ça Bah ils ont des joueurs Avec certains caractères Qui sont quand même Comment dire Bah il y a juste fear quoi Tier Et connu pour être chill C'est un papy du dota Un peu à la Kuroki Si tu veux Mais C'est un peu l'ouvrir Pour ne citer que Leur joueur de carry Et leur joueur de mythe Qui maintenant joue A plane Pour citer que misé Que miséry Arthésie Ce mail Oui voilà Crick crick pour le coup Il a l'air d'être plutôt chill Mais Mais les trois autres Sont Sont je pense Plutôt cancer Cancer On sait pas Il doit être juste une grande gueule Ça ne nécessite pas le fait Qu'il soit cancer derrière On doit être juste Très expressif Oui On peut voir ça comme ça C'est ton équipe Que j'essaie de défendre Là quand même Faire un effort Donc au final Sur le laning Il y a Matomboman Qui est parti Avec GH au top Sur une dual lane Venomant de soirée Leur titan Ils vont être en face Du Kotol Et du BM À mon avis Le BM Il va chialer Non ? Le BM Va chialer Mais c'est pas mal En fait Parce que ça permet Au Razor Qui va être botte Avec le lion En fait D'aller lane contre le nex Et ça c'est ce qu'ils cherchent Ouais c'est vrai Ils ont Alors Attends Il a été deny La bounty Ok Et en attendant Il en a récupéré une Matomboman Aussi Et le lion Va avoir La dernière Et donc du coup Au mille Alors cela dit GH se casse Donc on va laisser Venom solo Ou alors le Venom va TP Et ils vont faire une rotation Peut-être Je sais pas J'aimerais pas trop Qui TP Parce que je trouve Que le premier Qui TP Il a perdu Tu vois ce que je veux dire Ouais J'en ai râle Mais euh J'ai toujours l'hésitation Quand t'es amené A faire des swaps En fait J'ai l'impression Que le premier Qui craque Sur la pression A faire le swap Ouais Faire parce que L'autre peut répondre Immédiatement C'est ça Si c'est bien call Donc j'ai peut-être D'attendre que Matou prenne Quelques niveaux Que botte Il peut-être D'essayer de rester à 3 En se disant On peut parfaitement Jeuner Artizy Un Razor Qui est derrière Au final C'est un Razor Qui ne sert Strictement à rien C'est vrai C'est vrai C'est vraiment un héros Item dépendant C'est très item dépendant Matoumbaman au final Écoute Bah oui Très bien Il va souffrir Mais Y'a rien qui l'empêcherait D'aller fermer les bois Et d'avoir accès Comme ça C'est vrai Il bloque le camp de crit Sur le spawn de 1 minute Pour éviter que Misery Commence à faire des stacks De l'autre côté T'as crit Qui est parti Pour récupérer la vague Attention J'ai vu ça Alors je pense Qu'il craint pas grand chose Alors tu sais Y'a toujours pas de sort Sur Chloé C'est juste vraiment Des grosses patates C'est juste Je fous des grosses patates Au mine On va pas parler Mind Control Devraient pas être Trop en danger Sur les débuts de partie Par contre Plus la brute Va avoir de niveau Plus ça va être compliqué Pour lui De l'empêcher de farm Mais à mon avis Il devrait pas trop Être en danger De mort Non Je pense pas Je pense que c'est un match Qui est Qui va se jouer Sur les décals Et précisément sur les farm Ouais Mais je pense Parce que le fire va juste farm quoi Ouais ils vont farm dans leur coin En fait la brune est censée prendre de l'ombre Parce qu'il est censée fermer la lane Plus les bois autour Il faut juste qu'elle fasse attention Sur les groupes des spiders Pour pas que l'omni puisse les clean Trop facilement Bah quand même L'omni il met des sacrées patates Ça t'apport Ouais ça t'apport Mais c'est pas genre Tu disais bot Ils prennent des coups de parfum En même temps Ben ça t'appas 60 63 je crois Ouais c'est à 63 Ça travaille parfaitement Ben monsieur L'ETC aussi On est bien Non honnêtement C'est peut-être juste pour ça Qu'ils ont fait revenir GH C'est que Bah au moins Sur la trilane Ils gèrent Et du coup Regarde ils ont laissé Beaucoup d'XP Miracle Qui est niveau 3 quoi On va tous les parties Chercher les creeps Ok Trop bien Il les ramène sur les siennes On les ramène sur le ronde Hop Crit qui vient de se faire snip On va voler les dégâts Y'a Misery qui est dans le coin Crit qui va expliquer Ça va être le first blood On va essayer de contrer sur GH Qui t'est fait directement Très très bonne réaction De la part du support De Team Liquid Et bah c'est un first blood Misery Alors je l'avais même pas vu Sneak Je l'avais même pas vu Sneak sur le côté Mais c'est facile Le final top En pur 1 contre 1 Je ne veux pas Le 2 pour son sorcière Y'a pas de soucis normalement Le 1v1 contre Beastmaster Hum hum Ouais mais est-ce que tu dois pas Les jouer avec les wards Pour gagner Je sais pas Moi je suis pas spécialiste Mais Moi je vais jouer avec les wards Pour pouvoir tout farmer Mais après tu veux quand même Jouer avec au moins Deux niveaux de passifs Wards de niveau de gale Je pense que tu fais un 2-2 Et après tu prends des wards Ok ouais Y'a un joli body block De la part de GH Ouais alors y'a crit qui va arriver Y'a crit qui va arriver Je pense qu'ils sont écartés Pour rester le sonat 2 Ça c'est super bien joué Très bien joué Et c'est crit qui va mourir derrière moralité Parfait 3-0 3-0 Je pensais pas qu'ils arriveraient à tuer ce mail Parce qu'il a mis son illusion Mais il y avait assez de dégâts Sur le pause and sink Pour terminer le kill Non sur le venomous game Pour terminer le kill sur ce mail Ouais En terme d'XP C'est pas dramatique quoi Mais t'es une chose Mais t'es une chose Peut-être que là il va essayer de pull en les fermant Non pull ça n'intéresse pas Il va rentrer mal Il est clean Oh le nombre de dégâts qu'il va prendre Je crois qu'il a pas eu toutes les araignées Ça se passe très bien pour cet hominide Ouais je suis étonné Je pensais qu'il allait galérer Et en fait Non plus 60 secondes Je pensais qu'il allait galérer Et en vrai Mais je suis assez étonné De la facilité avec laquelle il s'en sort Bah Un hominide Après honnêtement Quand tu l'as s'en fout l'XP C'est N'importe quel héros mêlé Honnêtement C'est le choléra Après j'y avais jamais réfléchi C'est sûr que ça one shot Avec le résumé Ouais c'est du pur Le heal Donc il n'y a pas de Il n'y a pas de résumé C'est bien pour ça Parce que Typiquement le scream of pain One shot pas les araignées Contrairement à ça Par contre ils ont miséry en bas Ils ont mis miséry en bas Et là C'est vraiment chiant à gérer On va remettre un nightmare sur le Razor On va l'attaquer de la part du Bane On va pas l'opener une attaque Et on va le défoncer Et ça va être un super kill une fois de plus Pour Team Liquid Je suis pas sûr Quoique le son pour chopper miséry Parfait Et on va faire double kill probablement Petit poney bien par ici Et c'est double kill en plus pour Kuroki EG vous êtes à 6-0 Si vous reprenez un perfect Je suis un peu au bout C'est un retour Bah c'est re-retour du coup C'est un BO qui ne finira jamais Et c'est là où tu te dis Mais c'est ouf Comme les équipes Outdraft quoi T'as vu qu'ils reprennent 27-0 Tu dis c'est vraiment C'est incroyable quoi D'une gamme à l'autre Les deux équipes Outdraft l'autre C'est assez dingue Au final ils ont fait rotate Sommel au bot Ils vont les Razor partir au top Contre le Venom Mais tu vois il y a un TP instant Et donc j'ai perdu Lors de question Oui Parce que notre ami Arthésy Il a TP pour les top Alors ils vont prendre un kill quand même Non Ils vont pas réussir Il y avait un super stomp de protection De l'Elder titan Et il y a un TP J'arrive pas à voir qui c'est Matoune Baman Ouh 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 Qui va se faire récupérer Par miséry Ce mail Il est pas bien Il va prendre le stomp Mais il y a Il y a l'illumine Pour récupérer le velo Et le heal sur GH 2 pour 1 Il faut la rassurer Ouais la deuxième game Ils ont pris 27-0 liquid Ils se sont fait complètement Outplay Outdraft C'est un peu Comme vous choisissez le mot Ils ont pas tout réussi A faire leur truc Ah il hésite Le lion La bounty run Je ne sais quoi prendre Ouais il a vu la haste Ouais C'était compliqué C'est le genre sur lequel Tu cours à print support Et tu vois qu'il y a une haste C'était Comment dire Déception Ouais un peu déçu Pas voulu Mais non Stop la déforestation Il y a un militant greenpeace Qui a vu le Un metal greenpeace Au bot Il doit pas être très content Ouais c'est ça Le mec doit être un tout petit peu dégoûté quoi C'est peut-être ce mec qui est trigger par les gens qui juquent dans les bois C'est vrai que pour le coup il y a un bûcheron Mais ça rempousse D'ailleurs maintenant que j'y pense J'ai pas vu d'arbres dans l'artifact J'ai pas vu de technique d'arbres tu vois Tu sais ou de duke ou n'importe quoi Enfin pas de duke mais De terrain plutôt Plutôt que d'arbres de terrain J'ai pas vu de truc de terrain Mais j'ai pas tout vu En fait tu vois cette brood Certes la phase de lane c'est pas du crush Mais ce qui est un petit peu décevant C'est qu'il n'y a aucun héros de liquid qui leur permet d'aller l'attraper Ouais alors je trouve pas que ça soit dérangeant tant que En fait pour moi l'omni a déjà fait le move qu'il fallait C'est à dire l'empêcher de Ouais alors main contre Il va pas Tant qu'il m'arrive pas là il est bien Ouais enfin avec toutes les araignées et sans l'huile Ça se jouait quoi Bah en trade si Tant qu'il y a pas l'huile Mais au final il bouffera les araignées qui te restent avec son heal qu'on s'en reviendra Bon Ou alors si je sais pas Il est Eh euh main control Il est 2-3 en banque Il part sur un rush radiance Il va de bien Bon Euh sur quoi il part du coup Il fait forcément radiance main control oui Oui Il fait forcément radiance là dessus C'est logique Miracle Il part sur un armlet Euh Logique aussi Crit il a rien annoncé Mais il a envie d'essayer de partir Gankomid Il faut réussir à Faut réussir à poser ex-Priston Et je suis même pas sûr qu'ils aient le Qu'ils aient le burst nécessaire Honnêtement il a 1400 points de vie Ça me parait très compliqué 8 d'armure Sans ulti lion honnêtement ça me parait dur Alors après il y a misérie dans le coin Donc s'il arrive à A placer Illuminate Ça peut passer Il fait 400 de burst en plus C'est possible Ouais c'est ça Fier il est en train de trade Non ils sont cassés Ils sont cassés il est reparti là-haut Crit Il s'en fout un petit peu Ce mail il annonce Nécro Logique Logique Matumbaman il a rien annoncé pour le moment Il part sur quoi ? Alors là il fait power trade Est-ce qu'il fait Est-ce qu'il va faire de l'utilitaire Pipe & Co ? Oh man control il est peut-être pas bien Avec Illuminate qui va arriver Lâche-le ! Bah ouais mais non Miserie ! Frère ! Qu'est-ce que tu fais ? Matumbaman il est son petit bout du Écoute il ferme les bois Il ferme la île en même temps Il est pas stressé visiblement Un peu derrière mais pas très stressé Et tu vois au final il a Il a quand même choisi de prendre des ponts noirs Le niveau 6 de Kuroki qui est arrivé Et qui va permettre de récupérer Miserie Très bon pick-off Puisque potentiellement ça ouvre la porte de la T1 Mouais Alors cela dit La lane est pas assez push Mais... Nan ils vont pas Il va pas rester le GH Nan ils peuvent gratter un peu Mais les gars Voilà ! Il va fuir qu'il part sur Orchide Ça c'est bon ou deux D'accord ! C'est vraiment cool parce que Avec Orchide Il tue l'Omni Ouais ! Donc euh... Vu qu'Omni il est parti sur Radiance Il fera pas des équilibres Après est-ce que Il va pas assez tanker avec Radiance Pour tuer les araignées Et du coup réduire le DPS Possible ! Mais il le tuera L'autochot sur l'Ulti hein ! Moi je suis pas sûr moi Je suis pas sûr qu'il aura le DPS Ah ! Après qu'il a voulu sucer l'Omni Il va faire d'être très d'accord Il arrive pas à s'en sortir Il y a 4 niveaux C'est terrible ! TP TP un peu tard ! Ouais ! Ça passe quand même ! C'est juste mais ça passe ! Il aurait eu une orbave Venom en lui Ça n'était pas passé ! Ouais je pense ouais ! Il y a les Fier Qui va venir faire chier ! Main Control qui va se faire voler ses dégâts ! Il va juste devoir se casser ! Nickel Arthésy il va prendre Il va prendre son 60 de dégâts Il est content ! Alors que là-haut bah Miracle Il a pris pas mal de dégâts ! La Fortification qui est utilisée Un peu inutile d'ailleurs cette Fortification Mais... Mais c'est pas grave Il y a un outil dans 10 secondes sur le Bane Donc il faut faire Faut vraiment qu'il fasse gaffe Surtout que l'Omni est déjà là Puisqu'il a TP au Shrine C'est bon ! Ouais 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 ! Clip sur la Spider ! Ouais ! Alors là c'est terrible ! Là c'est terrible ! Le Roar qui va partir ! Ok ! On va one-shot le Bane ! C'est déjà une super news ! Crit il est pas bien du tout ! Il va réussir à... Il va mettre l'ulti ! Il a bien raison par contre ! Un stomp ! C'est dommage qu'il n'y a pas de mana pour l'ulti ! Parce que potentiellement avec ulti, Eldor Titan et heal ! Euh... Ça faisait des Chocapic ! C'est toujours des Chocapic ! Malheureusement il est à la Thune pour lâcher la Sacrène mais il n'y va pas encore ! Ça vaut même pas le Chick ! Alors du coup ça veut peut-être dire qu'il hésite encore un peu ! S'il fait pas Radiance, il fait quoi ? Parce que pour moi Radiance est trop bien dans Side Game mais... Surtout au vu de son Night Force quoi ! Il va l'avoir tellement vite que... Ça me parait compliqué d'envisager autre chose ! Arthesis qui va se faire go ! Par Miracle, juste avec la rage ! Il va lui voler les gars ! Miracle va juste reculer ! C'est un très bon trade ! Et tu vois, au final, Miracle fait EXACTEMENT le même bulle que Radiance Game d'avant ! Ah ouais ! Armlet into Dezo ! Tread into Dezo ! Et on passe à la trappe les Nex qu'on a vu dernièrement ! Qui... Faisaient du Full Escape ! A coup de... Radiance... Ouais ! Medanion EP ! Ou les Nex Mobiled qu'on a pu voir un peu avant ! Avec des Sandy Lacha, des Dags... Et autres ! La Tortope va tomber ! Juste à Tridobot ! Y'a Crit qui cherche quelque chose sur le main control ! Mid ! Ah ! Il va y aller ! Ah alors qu'il est là ! Ok voilà ! C'est pas facile ! Et en fait MyBead il a prolongé les dégâts même sans le Lion en fait ! J'en sais pas qui ferait autant mal mais... Même sans le Lion il y a eu des dégâts je pense ! Fortification utilisée ! On a beaucoup de monde qui sont en train d'arriver pour gérer cette brood ! GH notamment avec un stomp ! Ça va farm les araignées ! On va mettre l'ulti ! On va essayer d'aller récupérer la broodmother ! Ouais c'est compliqué hein ! Parce qu'il y a... Ok c'est Crit qui est mal placé finalement ! On va la récupérer en fait ! Bon bah c'est nickel et on a protégé la tour ! Donc c'est parfait ! On n'a pas protégé la T2 en bas par contre ! Ce mail qui est en place avec ses Necro et le Razor ! On va prendre un bon 1000 points de vie sur cette tour ! On va attraper quelqu'un peut-être ! C'est un ulti baigne de dispo ! Il y a la bonne ward d'EG qui permet vraiment de le voir arriver ! Donc on peut back sans crainte ! Il va aller gratter la T1 ! Il n'y a pas de badder protection ! Voilà c'est fait ! Ok ! EG ça y est ! La strat se met en place ! Misery rush évidemment un aganim ! Le Beastmaster avec son Necro 3 ! La brood ! Il va falloir que maintenant... Bah Liquid tienne ! Enfin tienne ! Et ça va être ça le plus compliqué ! Au vu de... Alors il a acheté ça lui ? Ou pas main control ? J'ai pas vu ! Oui ! Donc il va acheter la radiance ! Voilà il va acheter la radiance ! Il faut mettre ma main qui se ramène un Veil ! Je pense que c'est Miracle qui reprend un kill dans les bois ! Quand sur crête ! Il a pas le déo mais il a le dp suffisant ! Et en bas ça va essayer de foncer sur le baigne ! Il va prendre leur kill ! Le baigne va mourir ! L'ulti vénéau ne touchera pas la brood ! Et Fear qui a même arrêté de taper ! Il était déjà mort ! Il a pas envie de prendre le stomp ! C'est assez bien joué ! Il va pouvoir venir terminer ma Toomba Man sur ce joug de stomp ! Et je pense qu'il peut continuer sur GH ! Alors il n'a plus beaucoup d'araignées ! Ouais ça va quand même passer je pense ! Triple kill pour Fear ! Leur kill va revenir maintenant ! On peut presque essayer de récupérer main control ! Il y a du monde qui arrive ! Mais on est que deux ! Côté EG ! Et on va pas tenter ! Il y a la Radiance maintenant qui est up ! Avec le miss ! Ah la Radiance est là ! Ouais c'est plus discutable ! C'est plus discutable ! Ah bah c'est là ! En fait tu... C'est là où je me dis que... En solo je suis pas sûr que Fear tu sur la Radiance ! Tu vois 1600 HP, 9 d'armure ! Même Orchide avec les 17% de miss ! Est-ce que ça suffit pas côté Omni ? Je suis assez curieux ! A voir ! Il a plus de GPM pour son Omni ! A la place de... A la place de... A la place de... 75 d'AO ! Ok ! Et bah du... Je suis pas entièrement d'accord ! Étant donné qu'il a beaucoup de Networks ! Et surtout bah... Là-haut de Purification contre une Broute qui push ! C'est pas mal je trouve ! Hum hum ! Bon ! Kuroki qui a un outil ! Faut qu'il fasse attention ! Il est en train de se bloquer ! Bah ouais ! Il s'est bloqué avec ses... Avec ses petites... Avec ses petites araignées ! Et il va exploser ! Avec tout ça ! Il y a du monde ! Crit il est mort ! Non ! ITP ! Donc tout va bien ! Non ils l'ont pas vu ! Un peu tard ! Ça permet à... Euuuh... C'est le Kotal qui est à 900 de son Agalim ! Il a fait un Agalim Naked par contre ! Pas de Force Staff et compagnie ! Un Kotal... Sacrèlement bien ! Dans la game ! On fait une avancée au final ! On a attaqué la T2 pour Liquid ! Il y a le Ricolo Bot ! Dans l'autre sens ! Et le Gommatumbaman ne peut même pas se tromper sur l'Uti Roar ! On va pas... Du coup côté Liquid on va décider de trade ! On a des eaux ! Est-ce qu'on a pas une puissance de feu à jouer ? Alors contre Beastmaster il a... Ah il a seulement Nécro 1 sur lui ! Non il a seulement Nécro 2 pardon sur lui ! Il a pas encore le Nécro 3 ! Il l'a pas acheté ! Euuuh... Est-ce que... Côté Liquid on va plus vite ? Parce que là le Beastmaster il va être temple ! Bah ok bah... Là c'est... C'est annoncé ! J'ai vécu ! Il leur a dit ! Vous attendez ! Nous pas ! Ils ont pris 1000 HP avec des eaux du Lifestealer ! Et tu vois ! L'Omni il part directement sur... Euh... D'Or... Ah sur l'eau tu sortes ! Ouais il a raison ! Pour casser la Orchide ! Bah forcément ! Sur lui sur le Nex ou sur quelqu'un d'autre ! Et le Nex part sur son GHA pour un plus de stats ! GHA part sur un Force Staff et pas un Set Bull pour faire des setups ! D'accord ! Et au final le malheureux de l'histoire bah c'est ma Tombaman ! Avec son Vano ! Bah KFVL qui part sur Force Staff il va être... Ca va être un Vano utilitaire ! Seulement utilitaire ! Euuuh... C'est pas plus mal hein ! Il va être là pour... En fin de partie... Imposer énormément de dégâts sur son Poison Nova ! Il y a assez peu de chances du coup qu'il prenne le... Le héros affecté au niveau 20 par exemple ! Il va vraiment maxer à mon avis le Poison Nova ! Euh... Allo ? Enfin en effectif ! Ouais ouais ! Non mais je l'ai cherché et tout ! Je me suis dit si ça se trouve ils ont trouvé quelqu'un ! Est-ce que ça va à Smoke côté Liquid ? J'ai pas l'impression ! Pas pour le moment en tout cas ! Ca attend encore un peu ! Il y a la gars qui vient de tomber sur le Kotal ! C'est bon ! Ok ! Ca déwardle le Rough Pit ! Au top ! Il y a un Go qui se lance sur Matawaman et son Veno ! Cris qu'il auto-TP direct ! Il a raison ! Il a voulu poser une noire ! Je sais pas s'il a eu le temps de la poser ! Et si elle s'est fait une noire instantanément par la plégoire du Veno ! J'ai pas... Alors celui-là y a pas de Sentry ! Les coups ils partent sur Roche ! Ils ont bien raison ! Il faut juste faire gaffe au split ! Voilà c'est ça ! Le seul risque c'est le split en bas ! Ils vont arriver sur la T3 mais... EG est pas spécialement au courant en fait ! Roche-en va tomber en T3 ! Ils arrivent sur la T3 ! Ils arrivent sur la T3 ! Ils vont prendre un bon mi-HP et c'est tout quoi ! Complètement rentable pour Team Liquid ! C'est quand même un mi-HP sur la T3 ! Une ouverture au prochain pouche du BM c'est... C'est le top ! Ouais mais tu vois ils ont réussi à être en place ! Oh ! Attention par contre faut pas perdre tes tailles ! Ça c'est pas rentable ! Ça c'est pas rentable ! On a pris mi-HP pour un EG non utilisé ! C'est un peu dommage ! Parce que tu vois si ils arrivaient à remonter les lignes et à se remettre dans la position où ils étaient tout à l'heure d'arriver devant la T3 avec l'EG lifestealer ! Bah ils étaient confiants ! Là honnêtement les gars... Enfin... Vous pouvez aller chercher un café ! Vous pouvez être tranquille ! Il y a des chances que la game se passe beaucoup sur du Split Push ! Et clairement le pic le plus dégueu de Split Push c'est le G qui l'a ! Oui ! Trigure tentée, trigger réussie ! Quoi ? Moi je suis trigger non ? Ton équipe joue le cancer ! Il joue pas le cancer, il joue bien, rien à voir ! Ah ! Ah bien sûr ! Bien sûr ! Pardon ! Et la brute qui va arriver, qui a été vue par les Wards, ma tomba va probablement perculer, il y a une smoke ! Sur le Lion, le Lion qui est pas si loin que ça de sa dagger ! Je pense que la dagger du Lion est un des points les plus importants pour EG parce que ça va permettre de débloquer des pick-off ! Et donc du push ! D'autantement au Barion sur Matumbaman, typiquement ! Et ça smoke ! Ça contre-smoke ! Je dirais même ! Côté liquid avec la Lotus Orb de Main Control qui est terminée ! Très important cette Lotus Orb ! Ça enlève aussi le Mana Leak ! Alors non, ça enlève plus le Hex, cela dit mais... Ça TP du côté de Fir, ce sera pas qu'on me seul ! Eh mais c'est en bas ! On va être déjà prêt pour rater ! Ça c'est beau ça ! Ça ! Ça c'est beau ça ! Bien joué les gars ! Bien joué ! Je vous ai repris 400 points de vie ! C'est parfait ! Franchement ça joue bien ! Voilà, donc Shibrakmar qui dit sur le chat, alors je sais pas qui c'est Shibrakmar mais il parle très bien, enfin il dit des choses très vraies ! Ah ! Tu es mal placé, non il dit quoi après ? Super mal placé pour faire la leçon à Lulu ! Et moi je suis entièrement d'accord avec Shibrakmar, merci beaucoup à toi ! Ah ! C'est pas au courant ! De quoi ? C'est que mon équipe allait jouer le concert CPT ! Mais excuse moi je retiens juste qu'ils ont gagné Thiaï ! Chacun ses objectifs hein ! Non non bah y'a pas de soucis ! Si y'a toujours qu'il se lève, peut-être que EG va en profiter pour se grouper un peu ! Ouais on est sur une phase hyper calme, on voit que EG arrive mieux à push les lanes, est-ce que le côté d'IQui y'a une solution genre ultime de travel de n'importe quoi qui va leur permettre de remonter les lanes plus facilement ? Prends Smoke, tu vas attraper Sommel qui a posé la tente et le pique-nique au bot depuis tout à l'heure ! Matoumaman il a fini d'ailleurs avec son vélo ! Hum hum ! Je sais pas trop quoi en penser ! Pour fight c'est bien ! Ouais mais t'arrives pas à fight en fait ! C'est justement ça le problème je trouve ! Est-ce que euh... Bah ils arrivent pas à attraper en fait ! C'est le vrai problème côté Team Liquid ! Ils ont quand même plus de cash que la game d'avant ! Faut pas déconner ! Enfin ils ont un héros de plus pour cash que la game d'avant ! Non ils ont deux je dirais ! T'as Veno Bane ! Veno ça cache hein ! Et du coup bah Artezi il est en place ! Artezi il est en place ! Il a fait BKB ! Il va partir sur Shiva maintenant ! La dagger de crit aussi est en place ! Et on va recule ! Oh c'est qui ? Bah bonjour ! Bonjour GH ! C'est les impôts ! Il y a du heal qui arrive en attendant de la part de Misery ! On va pas pouvoir terminer Artezi ! Artezi si ! C'est sur le coup de marteau ! Et Fir va devoir reculer ! Liquid très content de cette team fight actuellement ! Le petit axe qui va partir main control n'aura plus de mana ! Il y a peut-être un stun à venir de la part du Lion ! Oui ! Il est très compliqué à poser ! Il vient de le cancel ! Il va le poser sur Miracle et va le louper ! Il va essayer de TP du tout derrière ! Il va exploser ! Sur le heal et le coup de lifedealer ! Et EG bah du coup pas très inspiré ! Liquid qui avait fait une spoke à droite complètement loupée ! Et qui a TP à 5 pour venir défendre ! Ça tient ! Ils auront pas défendu AT1 ! Mais qu'est-ce qu'ils auront retardé EG en récupérant 4 héros ! Coucou ! C'était la police ! Ah ils sont bien cancer Liquid ! Ah mais oui ! Toujours ! Toujours ! Ah bah toujours du coup ! Bah non ! Tu dis qu'ils sont cancer ! Bah ça on est d'accord ! Oh ! Ils sont très cancerés ! Ils sont allés faire du 5-5 contre une équipe qu'ils suivent depuis tout à l'heure ! J'ai jamais vu une équipe aussi cancéreuse ! Ouah ! Putain ! Mauvaise foi ! C'est terrible ! Oh ! Ré pitié ! On va pas réussir à rattraper du côté EG ! Grès à Dagger du Lion ! Et alors je trouve que ce qui est en plus parfait pour Liquid, c'est qu'ils arrivent à gagner une teamfight ! Alors que c'est la journée et qu'il y avait la ganim du Kotal ! Et du coup ils ont refait perdre 1 minute 32 jours à ce Kotal ! Ce qui est évidemment très très embêtant ! Je crois que c'était le premier jour qu'ils faisaient sous la ganim Kotal ! Donc c'est une grosse victoire je pense du côté Liquid d'avoir réussi à gagner et bien tempo EG comme ça ! Ouais ! Après ils ont pas réussi à rattraper le Kotal en lui-même ! Oui c'est vrai ! Oui c'est vrai ! Mais oui oui ! Franchement c'est une très bonne fête qui est prise par Liquid, je suis d'accord ! Gros smoke de la part de Team Liquid ! Une fois de plus ! Life Silver qui a annoncé un de nos regards ! Qui vient de voir ce mail ! Qui va voir Fier aussi ! Ça va trouver ! Alors le truc ! Ils sont où les Dagger là ? Ils ont pas de Dagger pour rattraper ! Là c'est compliqué ! Il leur faut le véno ! Et Matumbaman il est en mode... Silka Power, Split Push ! Il s'en bat les couilles ! Il est en mode... Ah il y avait Smoke sous Ward ! Ah ils ont Smoke sous Ward ! Ok ! Ils ont Smoke sous Ward ici ! Effectivement j'avais pas vu... Mais non mais c'est leur Ward ! Oh mais vous me dites n'importe quoi du coup ! On s'en fout ils ont pas été vus ! EG qui est en place ! Qui est sur la T2 ! Et Liquid ! Eux ils vont arriver au mid ! Faut aller attraper Misery ! Ouais faut attraper Misery ! Effectivement ! Très très important ! Ça va TP de la part de Team Liquid ! Et EG ils vont pas continuer ! Parce qu'ils ont pas d'info sur la position de Team Liquid ! Donc ça va juste reculer ! Fear il a annoncé quoi ? Il a annoncé BKB juste derrière ! On l'a vu tout à l'heure ! Et il part sur Butter ! La Shiva de RTC qui arrive pas spécialement ! Le Necro 3 évidemment qui a été complété par Summit ! Qui a fini Shadow Blade ! Entre temps ! Et Matumbaman qui est avec le Lifetealer ! Matumbaman lui ! Après sa Dagger il annonce BKB ! Il va bientôt l'avoir d'ailleurs ce BKB Matumbaman ! Alors Kuroki il a rien ! L'autre héros c'était Omni ! Après sa Lotus sort ! Bah il a rien annoncé ! Et il a 4000 Gold ! Est-ce que tu fais BKB aussi sur ton Omni ? Ou est-ce que tu fais autre chose ? Un petit Shiva ou un truc comme ça ? Un Shiba ! Un Sandu Yasha éventuellement ! Tu peux-tu faire une deck pour le placement ? La Salt est partie sur le Next ! Donc euh... Ah ! Il y a une Next Bomb qui se prépare sur le Venomentor ! Ouais ! Depuis tout à l'heure il est dedans ! Ça va être sur Sommail ! Il est malin ! Très malin Sommail ! Très malin je ne sais pas mais il est malin en tout cas ! Tu vois pas rageuse comme ça ? Très malin ! Très bien ! Très malin ! Alors d'ailleurs il y avait une gemme je crois mais elle est sur le Cotol non ? Une gemme elle est sur le Cotol ! Il a lâché derrière la gaffe ! Ouais ! Ouais ! Il n'est pas sur force ! Ouais ! Le BO est assez classique sur un Kiefer de lait ! Ouais ! Alors est-ce que le Véno est... Non le Véno est 18 ! Il a pris le ralentissement pour Puzz and Sting ! Ce qui permet là aussi logique ! Est-ce qu'on a des talents intéressants ? Bah crit... crit... Il a révélé la smoke je crois ! Et en plus il a réussi à poser une ward ! Et je pense que ça va être... Voilà ! Instantanément vu de la part de Kuroki ! Bien vu ! Faut pas déconner non plus ! Un Lion qui se balade tout seul ici ! C'est assez louche ! La Shiva de Artezi qui est bientôt arrivé ! 15 de la JT niveau 10 ! 16 de vol de dégâts sur le Static Link au niveau 15 ! Très très agréable ! Notamment contre un lifestealer ! Il y a la Shiva qui arrive sur le Bonomancer aussi bientôt ! Ah ! Il fera pas Shiva à l'omni ! Du coup il va peut-être faire plus tôt... Ah bah il a fait Sanjay Asha ! Comme tu parlais ! Bah tu vois ! Il a fait Sanjay Asha ! Donc ça va être un omni plutôt de combat ! Moi j'aime bien parce que je pense que... Ils peuvent pas avoir qu'un mec qui tape à savoir le lifestealer ! Il faut que l'omni soit aussi dangereux et qu'il soit pas là qu'en tant qu'utilitaire ! Donc j'aime bien Sanjay Asha ! Il y a ce musique du cul qui dit ce simulateur de mort cérébrale ! Ah ouais mais tu regardes une gamme de Liquid hein ! Faut dire... Ah ! On est au courant ! Très bien 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 ! Si tu ne relèverais même pas ! Il y a pas besoin ! Donc il y a aussi sur Liquid ! Sur le lifestealer même ! Alors comment tu arrives à l'utiliser c'est ça la vraie question ! Il va falloir qu'ils arrivent à push partout ! Et c'est là où bah en fait... Oh ! Ils veulent go ! Ils vont lui mettre le hall-in à ce lifestealer ! Ils ont perdu legs ! Donc deux fois de suite ! Ouais c'est vraiment dommage ! Alors ils vont récupérer le lion pour ça ! Je pense que j'ai été très content honnêtement ! Je ne sais pas ce que tu en penses ! Oui oui ! Ah non ! Ils vont aussi récupérer le coton et la gemme ! Ah non ! Ça par contre c'est Worsit ! Ça c'est complètement Worsit ! Ça c'est complètement... Ouais c'est bon ! Direcule l'a pris ! The ! Et là ! Par contre il n'y a pas de tabac ni sur le coton ni sur le lion ! Qui liquide ! Ouais ! Tu avances droit devant là ! Exactement ! Fier fait le taf pour essayer de push la ligne mid ! La ligne en haut et push par Arthésie ! Et la ligne en bas aussi ! Donc là ils ont... Ils décident de remonter à la ligne mid ! Parfait ! Il n'y a que Kuroki actuellement ! Ma Tombaman qui est en train d'arriver ! Ils sont où ? C'est... Il est où ? On a une contrôle là ! Pourquoi il vient pas ? Ah il veut défendre en fait ! Ils vont y aller à 4 ! Ouais ils vont jamais réussir à... Non ils vont jamais réussir ! Ils vont pas réussir à profiter des morts des deux supports ! Miracle va peut-être pouvoir taper un petit peu mais... Le Nex va aller chercher la tour ! Ouais ouais ! C'est pas mal ! Honnêtement c'est pas mal ! Il sait qu'il n'y a pas le Roar encore ! Il va arriver dans 5 secondes ce Roar hein ! Mais il y a GH qui va le transporter ! C'est GH d'ailleurs qui a récupéré cette gemme ! Ça va s'arrêter là-dessus ! Et Miseric qui va essayer de prendre l'info ! Regardez ! Qui va prendre l'info avec son Cotol ! Qui va pas avoir grand monde ! Tu l'as dit ! Qui va pas avoir grand monde ! Il y a peut-être une smoke à venir ! Il va peut-être voir un Matou ! Qui traîne un peu à récupérer ! Tout juste hein ! Mais il l'a pas vu ! C'est dommage ! Là regardez ! Vous voyez il traîne ! Faut y aller l'équipe ! C'est dommage ! C'est dommage ! C'est dommage ! Alors les autres sont smoke ! D'ailleurs un Matouman ! Donc je pense que EG plaire le trap ! Il y a marqué en gros ! Et surtout à mon avis EG veut pas fight ! Mais il y a toujours pas de buyback sur... Un Matouman qui blink in ! Chilva ! Il va juste récupérer les Cree ! Il loupe de peu ! Fear ! Ouais ! De peu ! On va juste prendre le Shrine ! On va prendre le Shrine ! Liquid joue très bien ! Et surtout ce qui était important dans cette phase de jeu c'est que La Liquid a complètement bloqué EG Qui n'était pas présent sur les autres lignes pour push ! Alors là il y a deux joueurs de EG Qui ont réussi à se... On va dire s'évader de la souricière ! A savoir le Razor et la Broodmother ! Sauf que Liquid ils sont déjà devant la base ! Et il y a aucune ligne menaçante sur leur T3 ! Donc Liquid fait le move parfait actuellement Au niveau de la position et de la situation sur la carte ! Il y a la glyphe qui est claquée ! Il y a l'illuminette qui va arriver ! Je pense qu'ils le perdent avec la rage non ? Au couvrir ! Ouais ! Avec la rage plus ça que tu sortes ça part en fait ! C'est ça ouais ! Il a envie de continuer d'ailleurs ! Il a le cheese ! Donc il se sent... Il se sent confiant ! Quitte en prendre une, je t'en prendre deux ! Il y a le repel en fait ! Après la rage, il y a le repel, il y a le tu-sorb ! Alors attends ! C'est combien le downtime ? C'est dur 7 secondes ! T'as 9 secondes de downtime ! Donc en gros tu vas avoir entre... Tu vas avoir repel, une tour rage et voilà ! T'as 2 secondes de... 3 secondes de downtime entre... La rage et le deuxième repel ! Sur lesquels tu peux avoir le tu-sorb ! Sur... Ouais ! Sur lesquels tu peux avoir le tu-sorb ! Donc c'est très très compliqué de go le lifestealer ! A savoir que... L'omni il part sur un HOT ! C'est vrai ? Ouais ! Regarde ! Putain c'est ouf ! Pourquoi il fait HOT selon toi ? Et t'aimes bien ce choix ? Euh... Je... Moyen ! Pourquoi pas mais au moyen ! Ça fait une frontline supplémentaire ! Ouais ! L'omni il a besoin de rester en vie pour... Bien sûr ! De jouer et être suffisamment emmerdant pour que quand il se mette dans la mélasse... L'HOT adverse aient à se focus dessus ! HOT c'est un item comme les autres qui vont lui permettre de mieux tank ! Moi ce qui m'inquiète foncièrement... C'est l'inutilité d'art physique ! Oh ouais ! Oh c'est terrible hein ! Je suis désolé ! J'aime bien jouer mais... Ah oui ça sert à rien ! Il va partir ! Il se les renvoyer ! Ils vont peut-être récupérer le veyno ! Non ils vont pas pouvoir le récupérer ! Il y a un ulti elder tank qui est magnifique ! L'ulti veyno qui est position à bout de mesure ! Il ne peut pas tuer ! L'ulti veyno qui est aussi superbe ! Euh... Il faut qu'il fasse attention ! Plus la teamfight va durer ! Plus c'est compliqué ! Ce mail qui est en train de mourir ! Mais on va récupérer MyControl ! Oh min ! Ma tomba main qui est pas bien du tout ! L'ulti veyno qui commence à tick énormément ! Miracle qui bouge de reculer ! Il a toujours l'ulti ! Attention à pas se faire bait ! On essaye de se mettre dans les heals Kotal ! Sauf qu'il va mourir ! On n'aura plus de heals disponibles ! On va mourir à 3 côté OG ! On est morts à 3 côté Team Liquid ! C'est une petite victoire ! Côté OG mais très légère ! Non tu vois c'est beau ! Parce qu'on venait de dire que Arthazine ne servait à rien ! Sur cette teamfight qui a été très utile ! Oui ! C'est beau ! Ça s'appelle le karma en général ! Il a été très utile parce que du coup il a pas pris le focus ! Il a pu voler beaucoup de dégâts ! Et voilà ! Et putain il y a toujours pas le butter sur la bro de la vache ! Chirk a complètement arrêté son farm ! Hum hum ! Alors d'ailleurs j'en ai pas parlé ! Attention miracle ! Attention miracle ! Il va falloir utiliser le cheese un peu gratos je pense ! Ah il va l'utiliser ! C'est dommage ! C'est dommage ! Les objets de Eurochain qui sont utilisés un peu n'importe comment de la part de Team Liquid ! Ils se les font pigeons à chaque fois ! Les deux coups d'AEG sur le bot ! Ah ouais c'est terrible ! Après c'est pas forcément Team Liquid qui joue mal ! C'est aussi OG qui répond très bien en fait à chaque fois ! Ouais ouais ! Alors bon pour le coup la deuxième AEG c'est pas trop mal ! Parce que ça permet presque de prendre le mythe derrière ! Puisque les deux supports sont morts ! Et qu'il y a aucune contrôle de carte ! Ah mais il a fait butter ! Pour l'Omni-Light il a pas fait hot ! Ah il a changé de fond ! Ok ! Oui pourquoi pas ! Oh j'aime pas du tout moi mais... Je préférais hot mais pourquoi pas butter ! Moi aussi ! Du coup je préférais hot mais... Après ! Franchement butter c'est cool hein ! C'est cool contre la brute ! C'est cool contre le BEM mine de rien ! Et c'est cool contre le Razor ! Ouais enfin pour moi que ce soit... Et c'est pas dérange que tu vas vouloir faire MKB ! Je sais pas contre Azor c'est pas dégueu là ! Attention ! Ouais le Kotol ! Il a pas de buy-back 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 ! Et bah... C'est le deuxième side ! Probablement pour Liquid ! Ça me parait compliqué de défendre ! Ah ! J'ai pas de prendre... Ça dépend comment j'ai prends la fight ! Mais normalement oui ! C'est un deuxième side pour Liquid ! C'est gratuit ! Oh ouais ! On main de contrôle ils s'en bas les couilles ! Miracle tu vas te faire enculé ! C'est moi le carry ! Attention ! Le Hex qui part ! Il ! On force up out ! On a pas volé beaucoup de dégâts ! Pour Arthésie ! Et Kritt est déjà low HP ! L'ulti Venom ! Magnifique ! Ah non ! Ça a pas touché le beast ! Ça a touché le Razor au moins je crois ! Ouais ! Ça a touché le Razor ! Donc... Non ! Ça a pas touché le Razor ! Il était sous Poison Sting ! Ça a pas touché le Razor ! Donc ça a tué... Bon alors ça changera ! Ils sont bas les couilles de ce que ça a touché ! Ils prennent le side ! Il n'y a aucun train mis en place par OG ! Tu vois, je regrette que sur les corps d'EG, il n'y a personne qui a fait de BOT ! La Broude a pas de BOT ! Sommelle a pas de BOT ! Je suis entièrement d'accord ! Et alors, tu sais quoi ? Moi j'allais même dire... Quand OG dominait la game, j'allais même dire... Putain, c'est dommage que côté Liquid, ils n'ont pas de Travel ! Et finalement, vu qu'ils ont recommencé à dominer la partie... Bah ils n'en ont plus besoin ! Mais je trouve que des Travels, des deux côtés auraient été bien ! Et là, OG étant en difficulté... Ça aurait été vraiment cool ! Attention ! Attention ! Attention ! C'est encore ce côté... Minecraft on ne l'a pas vu ! Bah heureusement ! Là, il y a eu un gros... Bah c'était la game en fait ! Ils sont croisés genre un poil de cul ! C'était la balle de match ! Et attends, attends, parce qu'il y a 40 secondes ! Est-ce qu'un hasard peut pas bien faire les choses et qu'il trouve le Kotal ? Et mais dans tous les cas, pendant 30 secondes, il n'est pas dans sa base ! Ouais ! Il va peut-être réussir à faire un petit pas de côté ! C'est compliqué ! Bah ouais, surtout qu'il n'arrive pas à clean la vague de creep ! Non mais regarde, ils vont creep... Ouais mais il y a quand même une vague de creep qui arrive ! Ils vont quand même pouvoir arriver sur AT3 ! En fait, c'est pas qu'ils l'ont loupé, c'est qu'il n'a pas les dégâts pour la clean entièrement ! Donc euh... Avec un coup d'axe, c'était fait ! Alors peut-être qu'il restait groupé avec euh... Ouais, peut-être, ouais ! Peut-être, peut-être ! Parce que là, il n'est pas... Alors, cela dit, son TP va arriver ! Mais ils sont déjà sur AT3, côté Team Liquid ! Il y a une Lincoln en plus sur Lifetealer ! Pfff ! Ça va être dur ! Ça va être très dur à échapper ! M'a tout le monde fait sur Artésis ! C'est un bon pick-off ! Avec l'ulti qui va arriver juste derrière ! Maintenant, on va focuser le mail ! La T3 qui est tombée ! Il a fait Skadi avec son Azor, bordel ! Oh, je déteste ! Il n'a pas de buy-back, du coup ! Il l'a acheté avant la fight dernière, le Skadi ! Mais... Il n'a toujours pas de buy-back ! Voilà ! Il n'y a pas beaucoup de place ! Côté sous pression, comme ça en général, c'est le Kotal qui dévague ! Ils ont perdu 2 sites de creep ! C'est compliqué de trouver du Networth là-dedans ! Pfff ! ... ... ... ... ... ... attention le go sur main control je suis du roche pit ouais et alors par contre un ulti vélo ça peut être dramatique pour éviter du 6-0 perdu déjà semé ils ont perdu le lion on a on a l'ulti bain qui est parti sur l'azor il va exploser et j'ai bien l'impression que c'est potentiellement enfin la fin il n'y a qu'un buyback et c'est sur le 6 sur le beastmaster qui a plus d'ulti toujours pas de buyback sur la brood ah bah ça va être gg je crois les gars ça va être gg bien sûr bien sûr ce go sur main control je l'aime beaucoup mais il ya tellement pas de dégâts la butterfly plus radiance bah ouais enfin en dégâts magique pure dire qu'ils ont l'euro 2400 points de vie 20 41 d'armure ben non n'importe quoi 36 d'armure tâche le calcul terrible plus c'est déjà n'aura qu'une accès attention pour plus il a fait le talent de degenera ouais non non c'est terrible et liquid bah qui va juste monter sur le crône et qui va éliminer et bien génial 6 2 du major bucarest qui va s'attribuer 450 points de plus et surtout un top 4 au minima pas à minima pardon en sachant qu'ils attendent leur adversaire le bo3 qui sera demain et ce sera entre eux virtus pro et et optique gaming demain à 10 heures et du coup bah ma petite là là mon col était bon il y avait bien de l'un oui mais pas pour la bonne équipe il paraît ouais je sais pas donc on a dit quoi au début ah oui si liquid game ça prouve que le g et nul à chier des commentaires quelque chose une réaction une tentative de défense alors pour le coup je trouve que la 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 troisième game est selon moi la vraie game la game une no match la game de no match enfin non c'est pas vrai la game une c'est pas un match c'est pas vrai la game une je pense vraiment que EG l'avait ils ont vraiment loupé leur coche enfin ouais ouais c'est vrai non c'est vrai c'est pas un no match mais je trouve que la game 3 est vraiment tu vois enfin montre vraiment la valeur des deux équipes c'est à dire que j'ai fait une bonne game et fait pas tant d'erreur que ça mais tu sens qu'ils ont quand même toujours un train de retard sur liquid même quand ils sont devant il a quand même l'impression qu'ils ont en train de le retard et les coups et honnêtement au vu de comment ils ont géré ce split punch de g montre que sur la carte ils sont beaucoup plus forts pour gérer les positions gérer la stratégie et tout et je trouve que tu vois la troisième game monte vraiment la valeur des deux équipes et montre que liquid est juste plus fort que j'ai en encore aujourd'hui mais alors je pense parce que j'ai moi moi je pense que j'ai prend peur en fait et oses pas avoir des plaies un peu plus agressif non bah je pense que tu dis est vrai mais je pense que ça parce que j'ai à peur de prendre des plaies j'ai moins bon que liquid qui eux ils ont été un peu timide sur certaines games mais sur cette game tu vois ils ont je trouve qu'ils ont su comment la gérer du début à la fin malgré tu vois un vélo qui a servi à rien pendant les dix minutes ils ont toujours été confiants qui nous a fait une game incroyable avec son ben il a fait beaucoup de pick off je sais pas je vais je les ai trouvés solide du début à la fin et voilà pas bon tu trouves rtzi pas très efficace sur d'un game c'est pareil si au final et non no net worth il a tenu saline route plutôt correctement l'axe en orki il n'a pas un fiat 20 ans de pick off que ça ils ont attrapé l'omni une fois et une seule peut-être qu'ils ont ils ont passé beaucoup de temps aux bottes avec le bm et le kotel en fait sur lequel peut-être que le bm aurait dû essayer de craquer une smoke d'entend aller faire un pick off avec l'orchide de la brune probablement en plus en fait l'or qui fin ouais l'or qui n'a vraiment pas servi quoi en fait elle a servi deux fois quoi mais l'or qui dans général est rentable parce qu'elle t'arrête à faire des pick off derrière c'est un or qui est écrit dans les bois pourtant tu vois pour moi qu'en cri de source à dagger et donc c'est alors ils n'ont pas encore perdu de ça et des globalement j'ai domine pour moi c'est le moment où j'ai peut terminer et en fait c'est le moment où je termine jamais quoi il arrive juste pas bon bref là là merci beaucoup pour pour être venu cast avec moi même si c'est une défaite 2g c'était un très beau bo3 indeed merci d'avoir invité derrière vp vp optique c'est pas ce soir ce sera demain et voilà et puis et puis s'engènera avec demi demi et puis finale dimanche tout de suite maintenant il ya un truc qu'il faut que je vous dise un truc qui est pas cool mais on va sur une petite page de plus juste juste avant histoire que je puisse me préparer moi et que j'organise tout ça parce que parce que voilà et surtout que j'aille faire que j'aille aux toilettes j'en peux plus donc on sait une tâche de pub et revient juste après à tout de suite